Bonjour Tristesse ! Vous êtes bien dans le pays où Benalla a tout le soutien du roi ? Eh, accroche-toi bien à ta barre mon gars ! Ta confiance te perdra ! Déconne encore et tu verras si tu vas pas finir dans le décor comme Ayrton Senna toi ! Pouah ! On est la sixième semaine de l'année et Benalla continue à cocher toutes les cases du code pénal comme si c'était un putain d'album panini ! Eh, fascinant ! Le mec c'est un bingo judiciaire, tu sais ! Port d'armée légale, il est comme ça Benalla ! Ouais ouais, je l'ai ! Euh, violence en réunion ! Ouais 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 ! Je l'ai, je l'ai ! Euh, usurpation de fonction ! Ouais ouais, je l'ai aussi ! Je gagne quelque chose à un moment donné ! Eh, Macron, ça devient très très grave là ! Sept mises en examen ! Sept ! Benalla il est à ça de pouvoir organiser des fives avec ses mises en examen ! En plus, il mord de façon ostentatoire aux commissions d'enquête ! Alors qu'il est complètement cramé ! On dirait les mecs bourrés là, qui veulent pas souffler dans le ballon ! Eh, c'est passible de cinq ans de prison ferme, le fait de mentir à ses commissions ! Mais il en a absolument rien à foutre le mec ! Eh, il vit sa meilleure vie ! Il est au calmito, tard les pépiteaux ! Il se fait bronzer le cul avec nos passeports diplomatiques ! C'est quelque chose ! Alors, eh, là, il y a Mediapart qui a sorti de nouvelles écoutes ! Heureusement qu'ils sont là ! Alors, eh, lunaire les écoutes ! C'est un mix entre House of Cards et Black Mirror, le bordel ! Alors, on y entend Benalla se vanter du soutien d'Emmanuel Macron, et du fait de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée à seulement 26 ans ! Bon, voilà ! Eh, il dit que ça fait marrer Manu ! Bon, Manu, ça te fait marrer ? Mais dis-nous tout ! Ça te fait marrer, Manu ? Euh, il se demande aussi comment il peut aller au siège d'LREM pour soustraire des preuves à la justice avant une perquisition ! Eh, mais ils sont tranquilles ! Avec son pote, euh... Vincent Cradeau, là ! Ils expliquent tous les deux comment ils ont effacé des preuves ! Eh, ils sont tranquillous ! Plus tranquille que ça, t'es mort ! Les mecs, ils parlent chôme-du ! Eh, ils parlent chôme-du ! Ils sont là, euh, tu vas gagner combien, toi ? 1,009 ? Ah, t'es bien ! 2007 ? Ah, t'es bien ! Eh, ils vont toucher le chômage, ces gens-là ! Hein ! Pendant que Macron, il dit qu'il y a des chômeurs qui déconnent ! Mais putain ! Eh, il y a de quoi faire tousser le cadavre d'un pauvre ! Vous me l'accorderez ! C'est quand même pas normal ! Pareil ! Benalla, on l'entend expliquer qu'il va siphonner l'argent de sa société douteuse, là ! Et en plus, Benalla, t'sais, ça s'entend qu'il est débile ! T'sais, le mec, tu lui jettes des graines, il picore, ça se voit ! C'est un abruti fini ! Il a le niveau de réflexion d'une mouche contre une vitre ! Mais il est sûr de s'en sortir ! Eh, il est sûr de lui ! Mon pote, eh, il est en grande confiance, ce monsieur ! Il est en grande roue libre ! Je vous le dis ! Eh putain, il respecte plus rien ! Il pourrait chier dans une pissotière et il en a rien à cirer ! On est où, là ? C'est la république des voyous, ou quoi ? Le mec, il viole son contrôle judiciaire ! On l'entend rigoler ! On l'entend nous traiter d'abruti, nous, là ! Eh, lui, là ! Avec son regard de pumba ! Il est sérieux, il nous traite d'abruti ! Eh putain, eh ! Bonjour la France ! Il y a des gens qui font des comparutions immédiates pour 200 grammes de shit, d'accord ? Il y a un mec qui vient de prendre 4 mois ferme pour avoir jeté un pot de rillette sur des policiers ! Ça devient absolument n'importe quoi, ce pays ! Remplacer directement la constitution par une blague carambar, hein ! Comme ça, au moins, on s'attend à rien ! Et du coup, on est pas déçu que ça ressemble à rien ! Je sais pas ! Alors, que fait la justice ? Que fait la justice ? Oh bah, au lieu d'aller soulever Benalla, il se tente une petite perquise sur Mediapart ! Eh, tout à l'envers ! Justice et crevices ! Incroyable ! Je comprends plus ce que je vois ! Et sur ordre de Matignon, hein ! Sur ordre de Matignon ! Eh, je vous le dis ! Il ne se cache même plus ! On dirait des exhibitionnistes qui ont mis de côté leur timidité ! Ça devient absolument impoli ! Ce qu'il nous est fait, c'est dégueulasse ! Putain, mais... Eh, mais je comprends plus ce qui se passe, moi, à ce niveau-là ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh, Macron, je sais pas à quoi tu joues, ni ce que tu caches, d'accord ? Mais t'as l'air d'y tenir comme à ton doudou ! Et c'est très inquiétant ! On en est au point où on se dit que si c'est ton mec, c'est la solution la moins dérangeante ! Même si ça enlèverait rien à ton irresponsabilité qui est absolument criminelle ! Putain ! Et arrête de vouloir t'asseoir sur la justice comme Zemmour sur le paradis ! Parce que je te le dis, Mediapart, ils en ont encore sous le pied ! Je les connais ! Eh, Brigitte, elle va en claquer du dentier ! Tu vas voir, toi ! Tu feras moins le malin, mon copain ! Putain ! Eh, vous pouvez pas nous laisser voir avec autant de certitude que vous nous baiser ! D'accord ? Faut au moins qu'on ait un mini-doute ! Sinon, ça perd tout son charme, la démocratie ! Merde ! C'est pas possible, ça ! C'est le grand débat ! Mais Macron, mais putain ! T'es toujours complètement à côté de tes pompes à glands ! C'est pas possible ! Toujours pareil ! Les gens, ils te demandent d'écouter ! Et toi, tu tapes des monologues de 5 heures ! Putain ! Mais t'as rien compris à la consigne ! On te demande pas de parler ! On te demande d'entendre ! D'accord ? Alors si tu veux, je te fais un petit tuto débat ! Ok ? Alors, tu prends des cotons-tiges ! Oreille gauche, puis oreille droite ! D'accord ? Et tu fermes ta gueule ! D'accord ? Eh, tu verras ! Ça nous fera pas passer une plus mauvaise journée ! Et le débat, il avancera plus vite ! Crois-moi ! Arrête de faire des trucs pour rien ! Tu te mets en sueur pour rien ! Tu te fais du mal pour rien ! On dirait un orphelin qui regarde comme Sawyer ! Ça, ça a aucun sens ! Et arrête avec le mépris ! Par pitié ! Arrête avec le mépris ! Pendant ces réunions, avec les élus d'outre-mer, il les a quand même appelés les enfants ! Eh, il les a appelés les enfants ! Il a pété un boulard, lui ! Eh, je te le dis ! Il arrive pas à se retenir avec le mépris ! On dirait Dieudonné au dîner du CRIF ! C'est quelque chose ! C'est absolument lunaire ! Eh, pendant ces faux off là ! Avec les journalistes, dans un avion, il a fait des faux off, des espèces de pseudo non-interview ! Il a dit qu'il allait faire attention à ces petites phrases ! Bon, euh, à ses yeux ! Pas parce que c'est des phrases de gros bâtards ! Mais parce que pour lui, on a une époque qui ne supporte pas tant d'honnêteté ! Oh putain ! Eh, casse pas ton écran tout de suite ! Parce qu'après, dans les mêmes off, qu'est-ce qu'il dit le mec ? Il dit ouais, mais dans les médias, Jojo le gilet jaune, il a le même statut qu'un ministre ! Putain ! Mais, 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 mais canalise-toi ! Fais attention ! On redescend à peine de tes provocations et tu recommences ! C'est insupportable, ça ! Eh putain, mais, quand t'étais piti et que ta mère a vidé la poubelle, t'attendais pas qu'elle ait remis un sac pour y refoutre de la merde ! C'est, c'est, c'est pathologique chez toi ! Putain, c'est pas croyable ! Eh, fais une pause ! Ta vie, c'est, c'est, c'est un plan-séquence de mépris ! Hein ! Euh... Mais il y a plus de connards que de godards dans cette version ! Je tiens à le préciser par honnêteté intellectuelle, les copains ! Alors, pendant ce temps-là, LREM a fait passer une loi absolument liberticide qui piétine le droit de manifester ! On a l'impression qu'avec le grand débat, en vrai, Macron, il a dit « Eh ! Eh ! Les députés ! Moi, je vais faire diversion là-bas ! Pendant ce temps, vous leur placez encore une ou deux douilles ! Je vous jure, on dirait pas, mais il reste de la place ! » Eh, c'est comme ça ! Alors bon, alors les préfets pourront interdire préventivement des gens de manifester ! Bon, eh, les préfets, c'est pas des juges ! Et ça suppose un fichage qui est absolument injustifiable ! Mais, écoute, ça leur paraît normal aux gens ! C'est normal ! Tu sais, ils pensent que la rue, c'est comme un stade ! Ok ? Alors, euh... Castaner, il a défendu cette loi avec tout le cœur et l'âme qu'il n'a pas ! D'accord ? Il a appelé ça la loi anti-brute ! Tu sais, « Eh ! Mais la seule chose qui est brute, c'est ta connerie, toi, putain ! » Eh, Castaner, c'est les coupures pubs pendant les Simpson ! Il devrait pas exister, le mec ! C'est pas possible, ça ! Dès qu'il parle, c'est bête ! Le mec, c'est un sans-faute ! Sa vie, c'est un long match de la connerie sans mi-temps ! C'est absolument incroyable à ce point-là ! Eh, c'est pas supportable ! Le mec, tu fous sa gueule sur les paquets de clopes ! Tout le monde se refou à la chic, je te le dis ! Euh, et également, pour finir, les députés à l'REM, là, qui votent des lois comme ils posteraient des lettres au hasard ! Eh, vous êtes que des laquais inconsistants, d'accord ? Vous êtes les fantômes dociles de votre propre existence ! Si vous étiez pas aussi nuisibles, vous me feriez pitié ! Putain de merde ! Bande de laquais ! De merde ! Regarde-moi bien ! Toi, t'es un laquais ? De merde, je te le dis ! Alors, cette semaine, il y a trois big-up, les copains ! Premier big-up, il y a un mec, il a acheté une Porsche Cayenne avec un chèque en bois, et il a percuté une voiture de police avec ! Mais c'est pas fini ! Parce qu'après, au tribunal, je sais pas pourquoi, son père, il s'est fait virer, parce qu'il filmait son fils comme ça, là, comme s'il était en train de faire un match de... 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 de bitch volée ! Eh, alors écoutez-moi, lui, c'est une jeune pousse très très prometteuse ! S'il continue à s'entraîner comme ça, et être entouré par un environnement aussi favorable, pas impossible qu'il devienne pro, les copains ! On va garder un oeil sur lui ! Également, il y a un jeune, il a acheté une PS4 9 euros en allant la peser au rayon fruits et légumes ! Oh putain, mais un génie ! Mais putain, mais ça pousse dans cette tête ! Mais... mais... il a voulu le refaire, il s'est fait péter ! Mais... mais faut savoir s'arrêter, les copains ! Putain, t'as eu une idée de génie ! Ça passe une fois, ça passe pas deux ! Arrête de faire le malin ! Euh... également, en Hollande, euh... pas dans le colon de François ! Hop, attention ! Hop, hop ! Humour téloche ! Non, non, en Hollande, aux Pays-Bas, euh... il y a un ex-député islamophobe qui s'est converti à l'islam en préparant un livre à charge contre l'islam ! Eh ben... mais t'es les prix qu'il croyait prendre, on dirait, monsieur ! Eh, va falloir se laisser pousser les cheveux, j'espère que t'as pas de calvitie ! Alors, cette semaine, il y a une citation, normalement, si j'ai pas fait le ouf... Je voulais remettre la citation de Camus, comme quoi, en politique, le mépris précède ou installe toujours le fascisme ! Mais je l'avais déjà dit ! Alors j'en ai trouvé une autre ! Eh, le mépris est une pilule qu'on peut avaler, mais qu'on ne peut pas mâcher ! Molière ! Eh putain, j'avais écrit un truc, c'était presque pareil ! Y a peut-être du Molière en moi, les copains ! Eh, Bélec ! Macron ! Hein, là, 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 c'est plus mâché, c'est ruminé, ce qu'on fait, je te le dis ! Eh, euh... et sinon, quoi, les copains ? Eh, toujours ! Eh, le lundi et le vendredi, au République, à 21h30 ! Eh ! Eh, ceux qui viennent pas vous louper, je vous le dis ! Demandez aux gens, ça rigole fort ! Et bonne semaine de merde, les copains ! Eh, bonnes semaines !